L'Euro 2024 démarre ce soir, on en parlait dans le journal, et vous connaissez déjà le gagnant ? Eh oui ! Ça c'est la chanson officielle les amis, Fire avec Médusa, One Republic et Léonie. Vous avez vu, j'ai déjà mon maillot, il est tout beau, il est tout bleu. C'est l'édition 2024. Vous êtes allé vous changer là, entre deux chroniques ? Attendez, on fait aussi de la radio sur RTL.fr, il faut bien que les gens... Quel talent ! Mais voilà, ça se passe en Allemagne, on espère un troisième titre pour nos bleus après 84 et 2000. Et donc écoutez bien, ce matin, si la France va gagner ou pas, j'ai la réponse. Non, c'est pas possible Tom, vous délirez. Eh ben non, en fait c'est l'intelligence artificielle qui l'a deviné pour moi. C'est le site OCBS Score qui a analysé des millions de scénarios possibles. En fait, on a rentré dans la machine la performance des équipes, leur potentiel, les tirages au sort qui ont été faits, tout est passé dans la moulinette, avec donc l'IA pour savoir qui va gagner cette édition. Alors déjà, parmi les grandes équipes, ça ne sera pas pour l'Espagne. La Rora sera éliminée en quart de finale, notez bien, ni pour le Portugal, ni l'Italie. L'Italie qui est pourtant championne d'Europe en titre. Ces deux équipes n'ont que 10% de gagné, toujours je le précise selon l'intelligence artificielle. Alors qui va gagner Tom ? Bon, on y vient, il y a trois favoris. D'abord l'Allemagne, le pays haute, mais la Mannschaft, pas de bol, ne va pas gagner. Voici en exclut l'affiche de la finale de l'Euro 2024 selon l'IA, France-Angleterre. Alors youpi, on peut sortir le champagne. Nous qui allons gagner ? Bah non, on peut couper la musique. Même scénario qu'en 2016, on ne sera que finaliste. Harry Kane et ses amis plus forts que Mbappé, Griezmann et Giroud. 34% de chances que l'Angleterre gagne l'Euro, alors que c'est 28% pour la France. Donc on ne va pas gagner l'Euro selon l'intelligence artificielle qui, on l'espère, se sera trompée. On aura la réponse le 14 juillet prochain. Donc vous pariez quoi ? Eh bien, je ne veux pas rien du tout, parce que moi je serai en vacances. Donc peu importe, même si j'ai dit des bêtises, vous ne pourrez rien me dire. Moi je vous appellerai. Cette chronique, on la grave dans le marbre. Et on la ressortira le jour de la finale. Merci beaucoup Tom.